Je taquine de Walking Dead, mais c'est vrai qu'au moins, dans Kingdom, les zombies sont menaçants. Kingdom. Comme d'habitude, jusqu'à la minute, indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Kingdom est une série Netflix coraine, c'est la deuxième série coraine de la part de Netflix. C'est une série qui est adaptée d'un bouquin qui s'appelle Kingdom of Gods, et Netflix a déjà prévu une deuxième saison pour ceux qui se demandent. Par contre, la saison 2 sera apparemment la dernière saison. Faut le voir comme une sorte de mini-série, plutôt qu'une série, c'est-à-dire qu'il y a 6 épisodes qui durent à peu près tous une heure, et c'est vrai qu'en général, une série de 6 épisodes, ça se finit assez vite, mais là, c'est vrai que c'est assez dense, et le rythme n'est pas le plus favorable à une série de binge-watching. N'empêche que 6 épisodes, ça va quand même vite, et j'ai très hâte de voir la deuxième saison. Kingdom, c'est l'histoire de ce prince en pleine Corée féodale qui va commencer à enquêter sur une maladie assez étrange, qui transforme les gens en zombies. C'est assez particulier parce que derrière toute l'histoire de zombies, ça peut paraître assez classique, assez cliché, parce que des séries de zombies, on en a vu plein, mais en gros, l'histoire de zombies est assez secondaire à la série, mais en même temps, toute l'intrigue principale repose là-dessus. Dans le sens où la série aura une intrigue de zombies, évidemment, mais aura surtout une intrigue politique qui va être très importante à la série. On va souvent alterner entre l'intrigue politique et l'intrigue des zombies, et on va se rendre compte qu'au fait que l'intrigue politique et l'intrigue des zombies sont étroitement liées, et c'est là que va être la force de la série, c'est mélanger ces deux genres qui sont complètement différents. Parce que c'est une série coréenne, donc c'est du K-drama entre guillemets, donc on aura vraiment cette partie qui va se concentrer sur la royauté, sur vraiment ce système féodal de la Corée à cette époque, parce qu'au fait, le prince va être à l'origine d'une conspiration qui veut détrôner le roi actuel, et le roi actuel est atteint de cette maladie qui fait de lui un zombie. Donc les intrigues sont vraiment liées. Le truc le plus impressionnant par rapport à cette série, c'est que c'est réalisé par un réalisateur de cinéma, Seong Hoom Kim. D'ailleurs, je vais éviter de prononcer le nom de tous les personnages de cette série, je vais donner des adjectifs pour les qualifier, parce que je vais jamais y arriver. Les noms asiatiques, c'est pas facile, en tout cas pour moi, ça l'est pas du tout. Mais ce réalisateur est à l'origine de Tunnel et Hard Day, qui sont des films apparemment très très bien, j'en ai malheureusement vu aucun, mais ça se voit vraiment que c'est un réalisateur de cinéma derrière la série, parce que la série est l'une des séries les plus impressionnantes du point de vue de la mise en scène et de la réalisation. C'est de plus en plus courant dans le monde de la série d'avoir des metteurs en scène de cinéma derrière certaines oeuvres, mais c'est rare qu'on ait vraiment une série où la mise en scène est impressionnante. D'habitude, c'est assez plan-plan, c'est assez basique, avec quelques idées à droite à gauche, quelques séquences bien faites, etc. Mais cette série, c'est vraiment la mise en scène de série à un autre niveau. Vraiment, c'est étonnant ce qu'ils arrivent à faire. Il y aura vraiment toute la boîte à outils du réalisateur dans cette série. Il y aura des plans séquences, il y aura des plans larges, il y aura des plans drones, il y aura la caméra à l'envers, sur le côté, sous l'eau, dans les airs. Ça va jouer sur les ombres, sur les décors, sur les montagnes, sur les figures. Il y aura des ralentis, il y aura vraiment tout ce que vous pouvez imaginer dans une série. Et c'est pas forcé, genre pas du tout. Et c'est pas comme s'ils enchaînent ces différents éléments artistiques. A chaque fois, les idées de mise en scène sont pour une raison bien précise. Il y aura pas, genre, un plan de drone pour aucune raison. S'il y a un plan de drone, c'est pour montrer vraiment l'envergure de ce qu'on est en train de regarder. S'il y a des ralentis, c'est pour vraiment montrer ce qui est en train de se passer, parce que sinon, ça irait trop vite. Et s'il y a des plans larges, encore une fois, c'est pour montrer l'envergure des forêts coréennes et des montagnes. Vraiment, chaque outil du metteur en scène est utilisé parfaitement. Il y a des scènes, t'as l'impression que c'est un film d'horreur, parce que ça joue sur les ombres, sur les bruits. T'as des scènes, c'est purement un film d'action, et c'est génial. Enfin, vraiment, la mise en scène, c'est le truc qui va le plus ressortir par rapport à cette série. Et évidemment, une bonne mise en scène qui est accompagnée d'une bonne photographie, parce que la photographie est impressionnante. Les décors sont magnifiques, c'est coloré, c'est des montagnes, des forêts, des tenues. Enfin, il y a un vrai mélange entre les décors, l'éclairage qui est souvent naturel, les costumes, l'air féodal, et tu t'y crois vraiment. Le travail de mise en scène avec la photographie et la direction artistique, bah, ça fait l'une des séries les plus propres que j'ai vu de ma vie. Franchement, j'ai vu des épisodes de Game of Thrones moins bien réalisés et moins impressionnants que Kingdom. Certes, Game of Thrones, il n'y avait plus une grande envergure, il y avait plus de figurants, tout ça, mais là, il y a énormément de figurants, là, il y a énormément de budget, je crois qu'on est à 2 millions par épisode, ce qui en soit, pour une série télé, n'est pas énorme. En plus, ils ont dépassé leur budget d'après Netflix, mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est une série à grande envergure et qu'ils ont mis l'argent dedans. Et ils ont pas fait n'importe quoi avec l'argent, ça vaut vraiment le détour juste pour ça. Et j'exagère même pas, quand je dis que Game of Thrones, c'est souvent moins bien filmé que Kingdom, et moins impressionnant du point de vue de la mise en scène que Kingdom. Et même l'utilisation des effets spéciaux sera très impressionnante, parce que si on prend une série comme The Walking Dead, vous regardez les zombies, vous faites un peu la gueule. Quand un zombie se fait tuer dans The Walking Dead, bah, c'est un peu dégueulasse, faut l'admettre. Je sais pas si c'est un choix artistique, mais c'est moche, c'est comme ça. Alors que dans Kingdom, quand un zombie se fait tuer, bah, c'est stylé, c'est beau. En plus, il y a des katanas, donc c'est forcément plus stylé. Je sais, il y a aussi un katana dans The Walking Dead. Là, tout le monde a un katana et des arcs, c'est stylé de buter un zombie avec un arc. Du coup, derrière toutes ces histoires de zombies, il y aura aussi une vraie critique des élites, et de la noblesse en général, surtout à l'époque féodale, dans le sens où la royauté sera forcément originaire de la noblesse, et il y aura souvent ce duel des classes entre les pauvres et les nobles, car le prince, au fait, qui est le digne héritier du trône, va vouloir et va découvrir plusieurs villes de cette Corée féodale, et va voir les différents paysans, va voir les différents nobles, comment ils vivent, et lui va vouloir être une sorte de roi qui unifie les pauvres et les riches. Et c'est aussi pour ça que ce prince, qui au début va paraître un peu pompeux et insupportable, va vraiment évoluer, et à la fin, ça sera quelqu'un d'assez respectable et d'honorable, qui se bat pour tout le monde, sans différencier des pauvres et des riches, et c'est ça vraiment qui va créer de l'attachement envers lui. Mais il y a vraiment toute une dynamique avec lui et son garde du corps qui marche très bien, c'est qu'ils s'entendent bien, mais il y a vraiment cette hiérarchie entre les deux, qui disparaît au fur et à mesure. Mais c'est vraiment les seuls personnages qui, à mes yeux, marchent vraiment bien de ce point de vue-là. Mais à la limite, c'est pas très grave, parce que c'est pas les personnages qui sont impactants dans la série, c'est plus l'action, c'est plus le côté épique, la démesure de la série, l'intrigue politique, vraiment la conspiration derrière, le fait que ce soit lié à l'histoire des zombies, et comment c'est lié à l'histoire des zombies. Il y a tout un personnage, par contre, de la reine en question, qui est pas très intéressante, dans le sens où l'intrigue de la reine, à la fin, elle est vraiment satisfaisante, et tu comprends d'où ça vient, mais c'est vrai que tu tapes des moments assez pénibles à regarder par rapport à cette reine et la personne qui s'occupe actuellement du roi, et c'est vrai que son intrigue, même si à la fin, elle valait le coup d'être exploitée, ça prend vraiment son temps et tu kiffes pas forcément. Mais les autres intrigues politiques, avec des opposants politiques, sont bien plus intéressantes, et toute l'histoire de la conspiration et du digne héritier est aussi bien plus intéressante. Il y a vraiment des dynamiques de pouvoir qui sont mises en place, et tu vois comment est construite cette Corée féodale, et qui, et qui, et de quel côté tu devrais te mettre. C'est entre intérêts personnels pour dominer le pays et avoir le pouvoir, et le côté honorable et ce que tu dois faire pour sauver ton pays. C'est très manichéen, donc il n'y a pas vraiment de complexité de ce point de vue là, mais ça fait quand même du bon drama de personnages. Ça sera pas l'intrigue politique de Game of Thrones, évidemment c'est moins complexe que ça, mais c'est assez satisfaisant pour avoir une intrigue qui marche bien tout en ayant des zombies. C'est marrant parce qu'en vrai il y a des zombies dans Game of Thrones aussi, quand on y pense. Mais t'as vraiment cette impression d'épic et de fantasme du Japon envahi par des zombies qui marchent bien, et les zombies, contrairement à d'autres séries, bah ils sont assez intéressants, même si ça réinvente pas le genre, loin de là. Ils ont quelques particularités que je vais évoquer en spoiler, qui les rendent plus intéressants que des zombies à la Walking Dead ou à la Romero par exemple. Et c'est vrai que c'est une série qui a pas peur de buter des enfants par exemple. On va souvent voir dans la série des enfants en train de se faire manger par des zombies, ou en train de se faire tuer par des adultes. La série n'a pas peur de ça. Les enfants se font d'ailleurs très maltraiter durant tout le long de la série, c'est abusé. Même les bébés, et oui, on en parle juste après. Y'a certes l'intrigue de la médecin et du mec qui veut la pécho que j'ai trouvé inutile. Ça correspond pas à beaucoup de temps dans la série, mais c'est vrai que la médecin va essayer elle aussi de comprendre d'où vient la maladie des zombies, et essayer de résoudre le problème, et entre guillemets trouver une sorte de sérum. Mais c'est vrai que l'intrigue avec le mec qui essaie de sortir avec elle donne des scènes assez embarrassantes, et qui serait bien plus K-drama que d'habitude. Vous savez, si regarder une série coréenne dramatique, c'est souvent genre des expressions très abusées j'ai envie de dire. Des expressions démesurées de gens avec des voix aiguës qui sautent, qui gueulent. Y'en a un peu, c'est vrai, y'a des moments assez gênants par rapport à ça, parce que la série est très occidentale de ce point de vue là. Du point de vue des comportements de personnages, c'est pas le cliché des séries coréennes. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça reprend un peu le dessus, et c'est pas ouf, parce que ça fait un changement de ton assez bizarre. D'un coup t'as une scène méga sérieuse, et là t'as un mec qui vient avec une voix aiguë, et il dit des trucs, et tu te sens pas trop impliqué dans son histoire à lui. Mais sinon les acteurs font bien le taf, et c'est une série qui repose bien là-dessus. Et l'intrigue du prisonnier, de ce point de vue là de l'acteur, que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que l'intrigue du prisonnier dès le début de la série, au fait tu sais qu'il vient de quelque part d'autre qu'être simple prisonnier, mais à mon avis y'a pas eu assez de développement par rapport à son personnage. Il faudrait creuser un peu ça je pense. Peut-être la saison 2 le fera, et j'espère, parce que sinon c'est vrai qu'il serait un peu sous-exploité. Plus intéresser à l'intrigue du prisonnier que l'intrigue de la médecin, même si c'est vrai qu'à la fin l'intrigue de la médecin va beaucoup compter, pareil pour l'intrigue de la reine. Je trouve qu'il y a un manque de rythme à certains moments, parce qu'on s'intéresse aux intrigues qui devraient pas être intéressantes, et qui ne le sont pas d'ailleurs. Mais niveau rythme, entre drama et zombie c'est plutôt bien géré. C'est les personnages secondaires que je trouvais un peu moins bien gérés. Mais sinon, avant de passer en spoiler, oui c'est une série complètement démesurée et qui fait kiffer, je la conseille fortement si vous aimez ce genre de délire. Si vous aimez pas les séries de zombies, bah y'a pas de raison que vous aimiez plus cette série qu'une autre, ça reste du film d'une série de zombies assez classique, même si elle se renouvelle du point de vue de la politique et de ce qu'elle arrive à en faire. Mais y'a quand même des zombies, donc faut garder ça en tête. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Parlons un peu des zombies, que j'ai trouvé très intéressant. Donc on apprend que les zombies sont originaires d'une certaine plante de résurrection, qui a été utilisée sur le roi. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'un des physiciens, l'un des médecins a utilisé cette plante sur le roi. Il est revenu à la vie, mais il est revenu en mode zombie. Et tout le long de la série, on nous dit que ces créatures ne se réveillent que la nuit. Contrairement à Romero ou Walking Dead, c'est des zombies qui courent vite, c'est plus genre 28 jours plus tard que Walking Dead. C'est des zombies qui, pour le coup, sont impactants, font peur et qui peuvent te bouffer. Et, comme un peu dans 28 jours plus tard, tu peux être contaminé en le mangeant, par exemple, ce qui se passe dans la série. Scène assez horrible où tout le monde mange quelqu'un et ils deviennent tous zombies. Je pense pas que tu puisses le choper par le sang, du coup, parce que sinon, ça serait un peu hardcore, parce qu'ils ont souvent du sang sur eux, un peu comme dans 28 jours plus tard. Et ce qui est marrant par rapport à cette thématique du zombie, c'est qu'au début, tu dis, ouais, c'est que des zombies, ils se réveillent que la nuit. Bon, c'est comme ça, c'est pas très intéressant. Mais, à la fin, on apprend donc qu'au fait, les zombies ne se réveillent pas la nuit, mais par rapport à la température, et ça change complètement tout, parce qu'à la fin, t'as cet énorme siège où le prince et son mentor s'attendent à recevoir une armée de zombies. Il ne se passe rien jusqu'à l'aube, et à l'aube, tous les zombies arrivent, parce que c'est lié à la température et non pas au soleil. Ce qui a du sens, parce que ça n'aurait vraiment pas de sens d'un point de vue, entre guillemets, logique, que le soleil réveille ou endorme les zombies. La température, pour un corps, ça a plus de sens. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand t'as cette énorme scène dans la forteresse, et tu vois l'armée de zombies arriver sur la forteresse, t'es pas bien, quand même. C'est là que t'as vraiment hâte de voir la suite, parce que t'as tout ce moment-là où ils se préparent à avoir quelque chose, et il ne se passe rien du tout. Et quand les zombies arrivent, ils sont plus prêts, c'est fini. Tous l'épisode 2, où il y a que la contamination était très intéressant, l'épisode 3, c'était la descente en enfer, et ça se voyait, parce que c'était que des couleurs de rouge vif, que du rouge et du noir, ça faisait vraiment infernal pour le coup. Tous l'épisode 3 étaient horribles, de ce point de vue-là. Y'a un vrai travail sur la lumière et sur la brume, comme dans l'épisode 4, par exemple, où t'as ce moment où le prisonnier devient un sniper d'élite, et il bute tout le monde dans la brume, et y'a cette scène où ils font un peu de l'infiltration, ils essaient de s'échapper discrètement. C'est le genre de scène que moi j'ai adoré dans la série, et vraiment ça se renouvelle assez bien du point de vue de la mise en scène de la photographie, justement, et des séquences que la série a. La séquence dans l'épisode 3, avec la descente en enfer, a été géniale. La séquence dans le 4, avec la brume, était géniale. La séquence avec la forteresse, c'était géniale. Pareil, dans l'épisode 5 ou 4, je crois encore une fois, t'as la séquence dans le blé, où t'as les pauvres qui trahissent les nobles, mais ils se rendent compte que la menace, c'est les zombies, et ils font équipe, et ils se battent dans le champ de blé. Y'a des ralentis, c'est bien foutu, c'est dynamique, enfin, c'est vraiment le genre de scène que j'adore. Et la série ne te déçoit jamais de ce point de vue-là. Pour parler un peu du prince, et de la royauté, et de la reine, en général, ce qui se passe, c'est que le prince voulait donc être l'héritier du trône. Il voulait détrôner, grâce à une conspiration, son père, ou du moins le roi. Et au fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fait choper par la conspiration, il est considéré comme un ennemi de l'état, un traître, et il se fait poursuivre durant toute la série. Mais de l'autre côté, la reine, qui est enceinte, apparemment, attend un enfant, et si l'enfant est un homme, un garçon, ça sera l'héritier digne du trône. Sauf que la reine n'est pas enceinte, elle ment à l'associé du roi depuis le début, parce qu'elle veut, elle, prendre le pouvoir. Elle met dans la même pièce toutes les femmes enceintes pour accoucher. Si c'est un garçon, on garde l'enfant, et si c'est une fille, comme on l'a vu dans la série, bah l'enfant et la mère se font buter. D'ailleurs, scène assez horrible où la dame nettoie le sang de l'enfant. C'est pour ça que les enfants ici prennent assez cher. Donc, t'as ce drama politique avec la reine qui veut prendre le pouvoir, l'associé du roi qui veut prendre le pouvoir, le prince, qui est l'héritier légitime, qui veut prendre le pouvoir, et t'as toute l'intrigue militaire autour. Alors ça, ça va être n'importe quoi dans la saison 2, parce que du coup, là, le prince, il a des ennemis militaires et des ennemis zombies, et ça va être compliqué pour lui. J'ai bien aimé aussi que le prince revoie son mentor, j'ai beaucoup aimé ces scènes-là. Il aurait fallu plus développer leur relation entre les deux. Tu sais que c'est son mentor et c'est lui qui lui a tout appris, mais tu sens pas trop ça dans la série, et je suis content que ça n'a pas été un traître comme il l'avait annoncé dans la série, et que le mec les respectait et qu'il les aidait tout le long. Mais c'est vrai que ça aurait dû avoir plus de développement, plus de flashback, je pense. Pareil pour l'histoire du prisonnier de Shaco, apparemment, qui est une formation d'élite dont tout son village a été brûlé. Il aurait fallu exploiter un peu plus ça. Il y avait tout ce moment avec le traumatisme de guerre où il va voir son village et il voit que les débris de ce qui s'était passé et il crache justement sur le monument du général qui était là. Il aurait fallu plus développer cette intrigue-là et moins développer l'intrigue de la médecin qui à mes yeux était beaucoup moins intéressante. Et pareil, le mec qui essaie de la pécho était chiant, je suis désolé, mais ça le mec est insupportable. Ça c'était typique ce que j'appelle du kai drama, ce qui n'est pas quelque chose de péjoratif, mais c'est juste pas mon genre de truc. Donc voilà, pour faire simple, Kingdom c'est une série qui est vraiment efficace et qui marche bien et qui a énormément de potentiel et la saison 2 je pense va être assez impressionnante. C'est une série qui est extrêmement bien mise en scène l'une des plus belles que j'ai vu depuis toujours en fait. Il y a eu quelques problèmes de rythme à droite à gauche entre les différents personnages et il y a eu peut-être des personnages qui auraient mérité plus de temps à l'écran et d'autres moins. Mais finalement, ça reste une série qui se regarde assez vite et qui mérite des vues donc je vous conseille Kingdom. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Kingdom. Si vous avez adoré et détesté tout ça dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez-la. Pensez à soutenir la chaîne gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.